salut les jeunes bienvenue sur cette nouvelle vidéo un nouveau dtc pour faire un petit peu le point sur à nouveau ben un nouvel événement quelque chose qui s'est produit voilà donc je prends toujours les commentaires dans l'ordre dans lesquels enfin qu'ils sont dans l'ordre dans lequel ils sont arrivés sur la vidéo en question la toute première celle où je vous proposez l'expérience donc je prends le message de natalia natalia qui me dit bonjour belle idée je suis né le 5 juin 80 à 12h13 pm à montréal québec 17 ans en juin 97 j'ai eu un accident de patins à roues alignés en patins à roues c'est mignon aligné j'ai une triple fracture de la machin mais c'est drôle pour vous rassurer le tout est réparé maintenant bon c'est bien oui pardon j'ai ri parce que nous chez nous on dit du roller ou du patin à roulettes mais pas du patin à roues mais je trouve ça c'est tellement de d'affection pour pour les expressions québécoises je trouve ça trop choupi alors ben comme dame on va aller voir en direct on va on va tester on va voir un petit peu ce qui peut ressurgir je vais bouger ma calculette si jamais j'en ai besoin on ne sait jamais si j'ai besoin de faire des des calculs alors on peut 1 ça c'est ça ça fait partie c'est vraiment l'outil de base à une petite petite calculatrice toute conne avec le le bouton des degrés minutes et secondes à quand on a besoin de faire des calculs c'est quand même vachement pratique faut bien que maintenant avec avec le logiciel avec la manière dont il a agencé le logiciel a priori on n'en a plus besoin mais moi je suis un peu vieux jeu donc j'aime bien avoir calculatrice sous la main c'est jamais quoi que non ça peut être intéressant quand même de la voir si on fait des calculs avec les mi points ce qu'on peut faire des calculs tel mi point plus tel mi point moins tel mi point et là c'est quand même pratique d'avoir la calculatrice alors comme d'hab on va se lancer comme ça et puis on va voir un petit peu ce qui apparaît accident accident patin on peut retrouver donc déjà premièrement des choses on va regarder beaucoup si on a des choses avec le soleil parce que le soleil c'est le corps et c'est la santé donc il y aura certainement des choses par rapport au soleil triple fracture de la mâchoire on devrait avoir du coup du saturne du saturne parce que saturne sait faire casser les choses du admettre parce que la mâchoire c'est quelque chose de dur de solide donc il y aura certainement du admettre donc soit du saturne soit du admettre soit du saturne sur du admettre ou l'inverse ou quelque chose sur saturne admettre comme c'est un accident on peut avoir du uranus et du mars uranus et les choses soudaines mars et la blessure sanglante donc enfin c'est la blessure ou c'est le c'est le sang donc mars uranus généralement ces accidents sanglants et comme on a du déplacement il y aura certainement du mercure voire du lune mercure parce que lune mercure c'est vraiment le le déplacement en véhicule alors je sais pas si le patin à roulettes pas paraitre comme ça j'en sais rien on va voir on va jeter un oeil alors franchement c'est la première fois que je fais ça sur sur des patins à roues je ne sais pas du tout ce que ça va donner et peut-être peut-être de la tension peut-être de la nervosité par rapport à par rapport à au milieu du ciel peut-être une tension et une nervosité alors après triple fracture de la mâchoire j'imagine que ça doit être quand même relativement handicapant donc il y aura certainement quelque chose de l'ordre peut-être du saturnades quelque chose qui doit durer peut-être être immobilisé pendant un certain temps saturnades saturneptune peut-être aussi saturneptune ou neptune admette neptune admette moi je l'ai vu chez les choses qui sont solides et qui finissent par se fracturer ou qui deviennent par exemple molles par exemple je sais pas si vous voyez cette image du pont de tacoma je j'avais travaillé sur cette sur cette figure là sur le le moment où on a le ce fameux pont américain qui soudainement se met à se balancer qui devient comme le liquide et puis qui casse à plein d'endroit peut-être qu'on va avoir quelque chose comme ça on va voir on va aller on va aller jeter un oeil bon je vais monter la carte up voilà alors où es-tu né natalia tu es né à montréal donc canada montréal et tu es né le 5 juin 1980 12h13 alors j'espère juste pardon je préviens j'espère juste que je vais pas devoir couper en plein milieu de vidéo j'attends j'attends une livraison alors normalement on devrait pouvoir au moins de base déjà trouver des choses certainement dans le thème dans le thème de naissance pour avoir des choses là on n'a pas de mars uranus on n'a rien on a jupiter à et voyez mars uranus déjà de base mars uranus ça tombe juste à côté d'admettre donc un accident un accident avec qui peut toucher quelque chose de solide de dur donc comme par exemple la mâchoire potentiellement on a quand même saturne juste à côté de neptune dont je parlais tout à l'heure on a soleil uranus soleil uranus c'est le corps qui vit une tension une nervosité mais c'est aussi uranus mercure le déplacement rapide soudain avec le corps à regarder hop voilà et puis en plus ça tombe sur du vulcain soleil saturne soleil saturne c'est le corps blessé et ici on a zeus et et vulcain alors c'est le corps fortement blessé et de zeus c'est généralement lié alors ça peut être soit les moteurs les armes ou le feu mais c'est également l'énergie cinétique donc il y a certainement quelque chose qui va arriver là dessus au moment du drame alors on va mettre quelle date parce que c'est quoi la date c'est en juin 97 alors moi j'aime bien mettre dans ce cas là la moitié du mois vous savez on est en arc solaire en arc solaire ça bouge très lentement donc on peut mettre la moitié du mois ça ne dérange pas donc juin 97 je pense que je me suis pas trompé je vérifie un 5 6 5 6 80 c'est ça 5 6 80 12h 13 et 97 juin 97 ok super alors est ce qu'on a quelque chose à cet endroit là et tac voilà regardez donc là on a le soleil blessé par énergie cinétique et de manière relativement violente et ça tombe sur quoi ça tombe sur admettre alors admettre à nouveau le corps blessé à haut niveau de quelque chose de dur donc comme par exemple la mâchoire la mâchoire où les dents donc on est sur du admettre clairement mais alors admettre moi je le vois beaucoup dans les accidents quand on est en mouvement donc là en plus avec l'énergie cinétique de zeus quand on est en mouvement et que soudainement paf on s'arrête violemment ça ça apparaît dans énormément d'accidents de voitures accident de moto prenez le thème par exemple de coluche on le voit on le voit dedans ça ça apparaît donc là bas déjà de base on le on le retrouve ah oui on a quand même soleil avec du du hadès un soleil avec adès donc là il ya effectivement un problème de et j'avais pas vu voilà alors déjà là on vous souvenez on avait vu le mars mars uranus et là effectivement on tombe bien sûr du neptune saturne et ça c'est ça c'est c'est perdre c'est on est inhibé on a un problème on a un problème qui peut être dû à une cassure à quelque chose qui casse et qui devient mou donc comme par exemple la mâchoire qui était censée être solide et qui d'un coup perd de sa solidité on a effectivement en plus de ça le neptune et saturne avec du hadès et j'avais dit saturne adès tout à l'heure parce que c'est généralement un problème de longue durée c'est une douleur de longue durée ou ça peut être une maladie aussi de longue durée mais là en l'occurrence je pense pas qu'on est on a un rapport quelconque est la maladie a priori a pas je sais pas si je peux faire un calcul par exemple non plus tôt par exemple si je fais 72 degrés 0,9 plus on va voir ainsi si je tombe sur un truc ou pas 52 degrés 39 moins 75 0,8 je suis pas sûr ah je me suis trompé j'ai oublié les choses 52 moins 75 0,8 ah j'avais encore bien excusez moi chaque fois que j'oublie de cliquer sur sur le bouton des degrés bah alors excusez moi je la refais 72 0,9 voilà plus 52 39 moins 75 0,8 voilà 49 40 on va voir si on a un truc sur le mi point sur la le point sensible de de l'accident corporel je suis pas sûr ah bah si on a du si si on a du 2 et bah si on a de 2 donc on a bien alors pardon mais qu'est ce que j'ai fait j'ai calculé mars plus uranus moins soleil mars est la blessure uranus c'est la soudaineté soleil c'est le corps donc c'est la blessure soudaine corporel donc c'est à dire c'est l'accident physique et ça tombe sur un point sensible qui se trouve ici et là on a bien effectivement Zeus qui est l'énergie cinétique donc on a bien effectivement un accident à cet endroit là alors ça aurait pu ça aurait pu être un accident motorisé également on aurait pu avoir quelque chose comme ça est-ce qu'on a quelque chose sur les les endroits durs du corps quand on regarde également les éléments durs du corps on va regarder soleil admettre le mi point soleil admettre pour voir si on a quelque chose là dessus voilà j'ai pas l'air d'avoir grand chose ce qu'on a quelque chose au niveau 2 en mi point oui on a le point voyez tac on a le point de l'accident qui tombe sur le mi point des éléments durs du corps soleil admettent les éléments durs dans le corps qui ont un accident donc on le voit à nouveau en plus on voit que c'est également sur du soleil uranus donc on est le corps en tension effectivement je regarde s'il ya d'autres choses là dessus mais jupiter alors c'est drôle mais moi j'ai l'impression nathalia que tu t'en es en fait plutôt bien sorti malgré tout ça a été tragique mais je pense que ça aurait pu être vraiment pire je pense surtout que tu as eu peur tu as eu très peur alors je dis pas que c'est pas du tout problématique je pense que c'est vraiment vraiment problématique mais je pense que tu t'en es bien sorti surtout que tu avais quand même du mars vulcain avec ça c'est vraiment la blessure profonde puissante vraiment dangereuse périlleuse on voit que ça apparaît ici mars vulcain ça aurait vraiment pu être pire en fait je pense que tu as vraiment tu as vraiment été protégé par jupiter ça aurait vraiment pu être beaucoup plus grave alors jupiter ça c'est la protection c'est la protection ça peut être aussi la bonne santé donc on peut être protégé ça peut être aussi pardon c'est cool à dire comme ça c'est aussi on l'a mérité on a tout fait pour en fait c'est à dire que vraiment on a on s'est on s'est mis en danger on n'a pas été on n'a pas été précautionneux donc ça peut ça peut être ça mais mais de manière globale je pense surtout que ça aurait pu être vraiment vraiment plus grave avec étant donné tu n'étais pas passé loin effectivement du fait que ça aurait pu que ça aurait pu être bien pire ok on peut voir par exemple si ça a touché également à quelque chose sur le milieu du ciel milieu du ciel l'endroit où il se trouve c'est aussi ce qu'on vit alors on a du hadès donc on vit effectivement quelque chose qui fait peur ah bah oui ton milieu forcément bah oui forcément ton milieu du ciel se trouve au mi-point de saturn admettent les choses dures qui cassent mais c'est aussi tomber dans la panade tomber dans le pétrin donc effectivement là on peut on peut le voir manière assez j'aurais j'aurais attendu quelque chose plutôt de d'une notion de stress j'aurais plutôt eu quelque chose en rapport avec le stress ah bah oui ça tombe sur du milieu du ciel uranus c'est un milieu du ciel uranus et je me sens stressé je suis nerveuse et là du coup tu as ton milieu du ciel qui passe dessus donc on a bien effectivement à l'idée d'être d'être stressé je sais pas si on avait quelque chose avec les transports avec les déplacements lune mercure lune mercure est ce qu'on a quelque chose ben on a saturne uranus ça c'est la blessure soudaine en en déplacement en transport saturne vulcain c'est l'arrêt brutal aussi c'est vraiment ça s'arrête ça peut s'arrêter soudainement c'est un peu comme admettre à admettre vulcain c'est un peu le degré au dessus donc on peut on peut trouver ça aussi dans les notions de déplacement de l'autre côté est ce qu'on a quelque chose lune mercure ah bah oui oui je sais pas si je l'avais mentionné mais oui lune mercure qui effectivement tombe sur le fameux endroit qui est présent au natal dont j'avais parlé tout à l'heure c'est à dire soleil saturnes soleil saturnes avec du zeus donc le corps blessé par l'énergie cinétique qui s'arrête soudainement ou qui casse quelque chose de dur dans le corps au moment où on était en transport ou en déplacement c'est à dire c'est pas de la marche à pied forcément on utilise quelque chose un véhicule ça aurait pu être également du skateboard ça serait très bien fonctionné aussi donc là ben ouais on le voit on le voit de manière assez fastoche il y avait quelque chose ou pas sur le soleil j'ai pas vu si on avait un truc sur le soleil oui si saturnades est ce qu'on avait dit tout à l'heure effectivement le le un peu la maladie de longue durée ou le problème qui mobilise de longue durée uranus adès uranus adès effectivement c'est pareil c'est de la tension ou de la friction ou quelque chose qui s'effrite ou qui casse soudainement également un uranus fait souvent péter les choses il fait exploser les choses donc il ya je pense que tu as dû te retrouver avec une mâchoire dans un bel état ça devait être ouais ça devrait être cool effectivement soleil sur milieu du ciel mars milieu du ciel mars alors ça peut être je suis je suis blessé je souffre mais ça peut être également mars par exemple c'est l'activité sportive donc là avec le soleil on a effectivement une activité de type sportive ou de type physique musculaire et oui effectivement ça se barre un peu en cacahuète à cet endroit là donc bon donc ouais ça se voit plutôt pas mal tristement mais ouais franchement du soleil sur du admettre vulcain c'est vraiment l'arrêt soudain l'arrêt violent mais alors raconte moi en commentaire ce qui s'est passé comment ça comment ça s'est fait que tu tu as eu cet accident est ce que toi tu penses à finalement avoir eu du bol parce que ça aurait pu être pire ou est ce que tu as tu t'es mise en danger est ce qu'il ya eu est ce qu'il ya eu ce côté jupitérien du genre je l'ai un peu mérité je sais pas tu me tu me diras tu me diras ce qu'il en est je pense pas que tu tu étais suffisamment en danger pour pour être en danger de mort mais ouais on a quand même mars je sais pas si tu as alors je ne sais pas quel âge tu es avec 80 97 avait 17 ans est ce que ça t'a empêché d'aller à l'école est ce que tu as eu un arrêt est ce que tu as arrêté d'aller à l'école du coup pendant quelques temps ou pas ou est ce que tu as fait école à domicile par exemple est ce que tu as eu les cours à domicile est ce que tu as récupéré les voir parce qu'on a quand même du cupidon à admettre sur du mars saturne c'est comme si on restait à la maison en fait on restait à la maison et puis on faisait les devoirs à la maison pendant quelques temps je sais pas si c'est le cas tu me tu me diras en commentaire alors oui je précise je remets toujours vos messages je le remets toujours parce que je poste la vidéo également sur sur facebook sur ma page et sur ma page d'astrologie iranienne et sur mon compte et je je mets vos commentaires je je retransmets vos messages donc n'hésite pas à me dire ce qu'il en est voilà comme ça je pourrais retransmettre le message à la suite bon ben voilà pour cette petite découverte intéressante parce que moi ça me confirme également le mercure lune par exemple moi je l'avais toujours utilisé pour les voitures mais je l'avais jamais utilisé pour pour des configurations plus plus petites comme effectivement du patin à roux je trouve ça choupi donc donc voilà très intéressant merci à toi de t'être proposé et puis n'hésitez pas à suivre les prochaines les prochaines vidéos n'hésitez pas également à évidemment vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air à mettre un petit commentaire très 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 important et puis on se retrouve pour les prochains dtc en j'ai plein 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 commentaire puisque ça continue ça continue d'arriver là celle ci c'est la troisième et j'ai combien de commentaires j'en ai 66 donc voilà si vous si vous vous dites tiens je vais mettre mon message à la suite patienter un peu je pense qu'à mon avis il y a de grandes chances pour que pour que je les fasse pas là en deux mois donc donc soyez un petit peu patient ok bon ben bisous les enfants on se retrouve très vite prenez bien soin de vous et puis rendez vous pour un quatrième dtc très bientôt salut